Franchement, ça faisait super longtemps que j'avais pas été excitée de tester des nouveautés. En l'occurrence, le nouveau fond de teint de Madame Ariana Grande est enfin arrivé, donc on va tester ça ensemble. Et le truc, c'est qu'à la fin de la vidéo, je vous donne mon avis après 6h de port, c'est-à-dire que vous allez me voir l'appliquer, vous donner mes premières impressions, mais je reviens à la fin de la vidéo pour vous donner mon avis, mes premières impressions sur le produit. On a la nouvelle poudre de chez Houda Beauty qui illumine, qui est censée illuminer et lisser le contour des yeux. La nouvelle palette de Danessa Myricks, je ne sais pas si vous l'avez vue, mais la Queen is back avec une palette. Bref, vous l'aurez compris, on a pas mal de choses à tester aujourd'hui. On a aussi des produits petit prix qui valent vraiment le détour, donc restez jusqu'au bout. Si cette vidéo vous intéresse, c'est parti, on commence tout de suite. On va commencer avec un produit que j'ai commandé il y a pas mal de temps maintenant. Je ne sais plus quelle américaine j'ai vu utiliser ce truc-là et dire que c'était genre le meilleur produit pour flouter les pores et pour faire en sorte de faire tenir le make-up le plus performant sur le marché. Franchement, avec tout ce que j'ai testé, je me suis dit, bon, s'il y a dit ça, c'est que ça doit être quelque chose quand même. J'ai eu envie de le tester, donc je l'ai commandé, il est là. Je crois que j'ai eu du mal à le trouver, mais finalement, je l'ai trouvé si ma mémoire est bonne sur le site de Amazon, je crois. Il me semble que je l'ai payé une quarantaine d'euros. De toute façon, si je retrouve ça, je vous mets toujours les liens en barre d'infos de tous les produits que je vais utiliser. Donc ça se présente comme ça, c'est un espèce de baume gel. Quand je l'ai reçu, je voulais juste swatcher, voir ce que ça donne sur la main. Et je me suis rendu compte que c'est pas du plastique qu'on a par-dessus. On dirait pas qu'il y a un opercule. Je pensais, du coup, j'ai fait ça avec mon doigt, je me suis rendu compte que non. Bref, donc c'est un produit un petit peu comme le baume de Danessa Marix, mais pas avec toute la technologie et les super ingrédients de Danessa Marix, que tu peux appliquer en dessous de ton maquillage pour flouter les pores ou par-dessus ton maquillage pour le fixer, je crois. Une éponge qui est fournie avec, donc la marque, c'est le Evercolor Poreless Face Defender. Et je crois que la marque, c'est Molly. Honnêtement, je sais pas du tout parce que j'avais jamais entendu parler de cette marque. Je vais prendre la petite éponge. Écoutez, j'ai envie de vous dire, apparemment, c'est super performant. Ça te floute les pores comme jamais, so on est là pour ça. Je vais faire un côté. Ouais, bon, pour l'instant, c'est pas... Effectivement, ça matifie. Je pense que vous voyez clairement la différence avec un côté et l'autre. Je vais faire toute la zone de mon nez. Après, en termes de floutage de pores, ça va, mais franchement, j'ai vu mieux. On dirait une colle. Vous savez, genre les bâtonnets de colle quand ils sèchent un peu ? Alors, ça matifie vraiment bien. Après, pour les pores, on verra. J'espère juste que ça va pas avoir d'impact sur le fond de teint. En tout cas, c'est marrant parce que ça te matifie le visage sans effet comme la poudre, en fait. T'as pas d'effet de matière ou quoi. C'est comme si ça avait absorbé le sebum et c'est fourni dans un petit pochon comme ça en satin avec éponge. On poursuit. Il est venu le temps du fond de teint Hermes Beauty que j'avais trop hâte. Franchement, j'avais vraiment hâte parce que les produits de Ariana Grande sont quand même pas mal du tout. Et quand j'ai vu le packaging, je me suis dit yes, girl. Franchement, je l'adore, Ariana Grande, parce qu'en termes de packaging, franchement, elle se moque pas de nous. Elle fait des trucs hyper innovants qui changent, en fait. Même si pour certains, le packaging, c'est pas important. Moi, je trouve que c'est quand même... Ça fait partie de l'identité de ta marque. Ça prouve qu'elle a envie de faire des choses différentes. Enfin, moi, je trouve en tout cas... Et je trouve le packaging de son fond de teint... Packaging ? Le packaging de son fond de teint super beau. Donc, c'est le REM Beauty Sweetener fond de teint. Je l'ai pris en teinte médium 1W. J'espère que ça va le faire. On a 30 ml. Donc, il est dit de ce fond de teint soin de la peau hybride, offrant une hydratation instantanée avec une courance modulable et facile à estomper. Confortable, dure longtemps. Le fond de teint sweetener combine des ingrédients soyeux et des pigments qui glissent sur la peau pour une application vraiment sensorielle. Il dissimule visiblement les cernes, unifie le teint, minimise l'apparence des pores, aide à estomper les imperfections, donne à la peau un aspect plus radieux. Application pratiquement invisible, possibilité d'obtenir un niveau de courance désirée. Chaque flacon est plein de possibilités de personnalisation. Formula avec notre essence Hydrasmousse REM, un mélange cliniquement prouvé d'extraits de feuilles de framboisie et de sphères d'acide hyaluronique. Le fond de teint sweetener apporte une hydratation intense instantanée et jusqu'à 4 semaines. Il contient également d'une yacinamide connue pour aider à réduire l'apparence des pores, corriger le teint terme, matifier, éclaircir la peau, ainsi qu'un mélange de graines de cacao, de carottes et de gingembre blanc connus pour protéger de la lumière bleue et des autres facteurs de stress environnementaux. Franchement je suis plutôt contente parce que je suis tombée sur ma teinte pile poil dès le premier essai. Normalement je prends au moins deux teintes de fond de teint et quand les marques me demandent si je souhaite recevoir le produit, ils me demandent une teinte et moi j'en donne toujours deux ou trois pour être sûre d'avoir ma teinte. Et là je me suis dit bon allez je sais que R.O.M.Duty vont bientôt faire leurs envois mais j'avais trop hâte et du coup je me le suis acheté. Je me suis dit bon cette fois-ci je prends qu'une teinte, ça va d'acheter deux ou trois teintes. Et je suis trop contente parce que franchement alors à la caméra c'est hyper bizarre parce que j'ai l'impression que ça me fait une tête plus claire que mon corps alors que face au miroir genre pas du tout. Il faudrait que je teste avec le flash du coup voir si en soirée c'est un fond de teint qui sera votre best friend ou votre pire ennemi mais la teinte je suis hyper contente. Alors pour l'effet sur la peau il est super couvrant, je m'attendais pas à une telle couvrance. Franchement là on est quasiment je pense qu'en termes de couvrance il peut rivaliser avec l'un de mes fonds de teint préféré le Airbrush Flawless. Après j'en ai mis une pompe et demie si mes souvenirs sont bons donc à voir. Je pense que comme ils le disent c'est peut-être modulable si vous en appliquez moins vous avez moins de couvrance. Mais effectivement ça a caché mes cernes et aujourd'hui franchement je suis super fatiguée. J'ai dormi très peu hier j'ai commencé un bouquin et j'ai pas pu m'arrêter c'est n'importe quoi. Après je regardais le réveil je voyais 3h du match je me disais je vais souffrir bref. Donc aujourd'hui j'avais quand même beaucoup de cernes et je trouve qu'il les a bien camouflées. Alors en termes d'aspect sur la peau c'est pas mal je trouve qu'il lisse un petit peu, il floute un petit peu mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il va un peu marquer. Je sais pas comment vous expliquer en fait on verra. Écoutez je me prononce pas maintenant et je vous redirai ça ou je vous mettrai ici ce que j'en ai pensé au fur et à mesure de la journée ou dans la barre d'infos. Je sais pas comment vous expliquer je reconnais parfois les fonds de teint qui finissent par se voir en fait sur le visage. Là c'est joli mais je le sens, je le sens mais je suis pas sûre de toute façon je dis rien tant que j'ai pas passé une journée avec. Mais en tout cas là tout de suite maintenant je le trouve hyper joli, je le trouve très couvrant. En plus de ça on a des ingrédients qui sont super intéressants et vous savez ce qu'il y a de super avec ce fond de teint. Elle propose un fond de teint qui coûte moins de 30 euros quand même. Ça faisait longtemps qu'on avait pas eu un fond de teint dans cette catégorie de marque qui a un fond de teint à ce prix là. Il coûte 29,90€ je crois pour 30ml donc elle se moque vraiment pas de nous avec un packaging personnalisé. Je vous ai déjà expliqué à quel point ça coûtait cher de faire des packaging sur mesure en gros. Et franchement je trouve que c'est plutôt pas mal. Bref on passe au produit suivant mais je suis juste un petit peu bête parce que j'avais acheté le pinceau qui va avec. Sachez qu'il y a un pinceau et vu que je crois n'avoir jamais testé de pinceau R.E.M. Beauty, attendez je l'ouvre quand même comme ça on va voir à quoi ça ressemble. Vu que j'ai jamais testé de pinceau je m'étais dit que c'était le moment. En plus j'achète jamais en général les pinceaux qui sortent en même temps que les produits parce que j'en ai un milliard de pinceaux. Mais regardez la forme de celui-ci, je la trouve super intéressante. Franchement ça a l'air d'être un genre de kabuki comme le F80 par exemple de chez Sigma. Avec un petit côté bombé, je le trouve hyper original et je le trouve très très beau. Bref je pense qu'il peut être vraiment pas mal aussi pour le bronzer crème et éventuellement le blush crème aussi. Alors aujourd'hui pour être honnête je voulais tester avec vous le nouveau concealer de chez Mario, donc le make-up artiste Mario. J'attendais, franchement j'attendais qu'il fasse son concealer, je sais pas si vous vous souvenez mais moi j'avais pas du tout été conquise par son fond de teint. D'ailleurs faudrait que je le reteste. Sachez que j'ai pris la teinte 200, si ça peut vous aider, qui m'a l'air vraiment pas mal pour moi. Et il promet d'illuminer etc etc, illumine et perfect. Donc c'est le Surreal Skin Awakening Concealer, le nom le plus long du monde. Et ils disent qu'en fait il est censé être multi-usage, donc il lift, il floute, il illumine le dessous des yeux et le teint est réveillé. C'est une couvrance modulable moyenne qui va dissimuler les cernes même les plus foncées. Et qui a une formule autofixante qui assure un fini naturel semblable à celui de la peau. La caféine dégonfle et raffermie et lise visiblement la peau pour un aspect éveillé tout en réduisant visiblement les poches, les cernes, les micro-organismes marins fermentés. Lise la peau avec une stimulation semblable au collagène à un effet visiblement tenseur. Donc autant vous dire que ce concealer qui coûte 27 euros je crois pour 5,8 millilitres. Donc on a un moins bon rapport qualité-prix que le concealer de chez Tarte. Parce que le concealer Tarte a 10 millilitres pour le même prix. Je crois qu'il a encore augmenté le concealer Tarte, je sais pas jusqu'où ils vont aller. Le concealer il va coûter le prix d'un fond de teint bientôt, je crois qu'il coûte 29 euros maintenant. Mais ça reste quand même un meilleur rapport contenant-prix que le Mario qui a quasiment deux fois moins de produits. Ce que je vous propose c'est qu'on le laisse de côté. Je sais que vous allez être nombreux dans les commentaires à me dire mais non ça m'a, je voulais le... Mais, non mais attendez parce que je vous promets autre chose. Je vous promets de faire une vidéo, celui-ci versus le House Labs. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ça y est Lady Gaga a sorti son concealer. Et vu le succès qu'ont eu sa poudre, son fond de teint, etc. Je me suis dit waouh le concealer ça va peut-être être quelque chose de fabuleux. Donc je l'ai commandé et je l'attends. Et je vous ferai une vidéo versus parce que c'est clairement les deux concealers du moment qu'on attend absolument. Et en plus de ça, ma raison supplémentaire c'est que je veux absolument tester la nouvelle poudre d'Houda Beauty. Et je me dis que si je l'utilise avec un concealer que je ne connais pas, je ne vais pas savoir en fait si l'un ou l'autre est performant. Donc on va faire ça intelligemment. On va laisser le concealer Mario. Je vais utiliser mon concealer Tarte. Mais on va du coup utiliser la poudre de chez Houda Beauty. J'ai reçu un petit paquet comme ça avec... Attendez je vous montre. Avec plein de petites houppettes et du coup sa nouvelle poudre. Alors c'est censé être une poudre qui te lisse le contour des yeux. Un truc de fou quoi. Et qui est speed baking. Donc qui va vite adhérer. Qui a une couvrance moyenne. Qui tient 8 à 9 heures. Et qui est anti-humidité et transpiration. En gros ça résiste à l'humidité, la transpiration etc. Donc écoutez j'ai trop envie de voir parce qu'elle dit que c'est smooth, silky, t'as un effet lumineux de ouf sans te prendre la tête. Et contrairement à la Luz, si vous vous demandez les différences avec son autre poudre, la Easy Bake. Donc la poudre libre. La Easy Bake elle avait moins de couvrance. La poudre libre elle a moins de couvrance. Et c'est vraiment pour baker et faire en sorte que ça tienne. C'est pour les pro bakers. Donc ceux qui s'y connaissent en baking. Et elle a du parfum. Alors que la nouvelle elle a une plus haute couvrance. C'est fait vraiment pour illuminer vite fait. Et lisser le contour des yeux. En gros facile à transporter. Il n'y a pas de talc et il n'y a pas de parfum. Donc voilà la différence entre les deux. Donc aujourd'hui moi je vais utiliser juste la Easy Bake and Snatch. J'ai reçu 3 teintes. Je vais vous les montrer. Comme ça vous pourrez facilement faire votre choix. Vous avez la Pound Cake. La Pound Cake qui est juste là. Au milieu vous avez la Banana Bread. Vous avez la Cherry Blossom qui est plus rosée. Donc voilà pour les teintes. Je vous montre un petit peu le packaging de plus près. Je trouve ça assez sympa. C'est plutôt sympa. Et vous avez du coup des petits trous pour que la houppette que vous mettez en dessous. Puisse quand même. Surtout si vous la lavez ou quoi. Puisse sécher et pas rester comme ça dans l'humidité. Vous avez une petite houppette qui est fournie avec. Je vais utiliser ces houppettes. Parce qu'elle avait déjà les petites comme ça. Je suppose qu'elle a sorti des moyennes. Donc on va utiliser les siennes. Donc je reviens. Je mets mon petit concealer. Et on teste ça. Me revoilà. Je tiens juste à dire que pendant que j'appliquais mon concealer. Je ne sais pas si vous le verrez. C'est mon max le zoom. Ici j'ai le fond de teint qui file déjà. Ça ne fait même pas 10 minutes que je l'ai appliqué. J'ai le fond de teint qui file dans mes petites ridules. Quand je fais ça j'ai des petites ridules. Et ça file complètement. Et au niveau de mon contour des yeux. Avant que j'applique mon concealer pareil. Ça avait filé dans mes petites ridules. Donc comme je vous le disais. Je pense sincèrement que ce fond de teint va avoir un petit bémol. Il marque en fait. Il marque et il se déplace un petit peu. Et il vient se loger dans le moindre recoin de votre visage. Donc on enchaîne. Je ne sais pas trop quelle teinte utiliser. Pour être honnête avec vous. J'ai envie d'utiliser la Easy Bake. Et en même temps je me dis que la poudre rose ça peut être pas mal pour illuminer. Mais est-ce que ce n'est pas trop blanc ? Ou est-ce que je ne ferai pas un petit mélange ? La jaune j'ai peur qu'elle me ternisse en fait le contour des yeux. Quoique. Quoique, quoique. Bon allez j'y vais. Je vais utiliser la Banana Bread. On verra bien. Non je pense que ça va être trop jaune. J'ai trop peur ça va être trop jaune. J'ai utilisé la Pawn Cake. Allez c'est parti. Ok. Ah oui en fait je viens de l'essayer sur ma main. C'est une poudre avec des nacres en fait. Elle n'est pas mat la poudre. En fait c'est quoi le principe là ? Elle n'est pas mat. Écoutez on va voir. Ça me rappelle un peu. Vous vous souvenez c'était Kim Kardashian. Elle avait sorti des petites poudres qu'il fallait appliquer pour illuminer le contour des yeux. Est-ce que ça vous parle ? Il y a même chez Pat McGrath elle en a aussi. Donc c'est plus ce type de poudre là. On n'est pas du tout dans la poudre matifiante. Donc je me dis que peut-être la Banana machin là elle aurait peut-être été bien pour moi. Parce que là vu que c'est lumineux ça va peut-être être un peu trop blanc. On verra. Mais ça accroche grave la lumière. Je ne suis pas sûre que ce soit la poudre qui fasse en sorte que le maquillage ne bouge plus. Je ne pense pas que ça fixe en fait. En tout cas c'est joli parce que ça illumine. Ça ne ternit pas en fait le cerne. Ça ne ternit pas le concealer que j'ai mis en dessous. Mais je ne sais pas. Franchement il y a plein que je ne sais pas dans cette vidéo. Je suis désolée. Mais je sais. En fait j'ai des a priori que je ne préfère pas écouter. Et je verrai une fois que mon make-up sera complètement terminé. Donc ensuite je vais utiliser un produit de chez Mario qui se présente comme ça. Ce sont des blushs que j'avais trop envie de tester. Le Soft Pop Plumping Blush Veil. Donc c'est un fard crème. C'est la teinte Perfect Pink. Et là ce que je vous propose c'est d'utiliser le pinceau de chez REM Beauty. Oula ! Je ne m'attendais pas à cette couvrance. Euh à cette couvrance. À cette pigmentation. C'est pas mal. C'est joli parce que ça fait une petite couleur. Mais vous avez le côté lumineux quand même. Mais la teinte je ne suis pas plus emballée que ça. Et ça m'a l'air d'être très très beau en fait. Ça ne se fixe pas. Ça n'a pas l'air de se fixer. Ouais. Pas plus emballée que ça. Donc ensuite je vais quand même je pense poudrer un tout petit peu. Je vais prendre la poudre de chez Vive. Parce que je ne le sens pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai un très mauvais pressentiment. Et vu que je vais en rendez-vous pro tout à l'heure. Je n'ai juste pas envie d'arriver avec un make-up pas super. Donc j'en prends un petit peu. Je ne viens pas en mettre la dose. Et je l'aime bien cette poudre de chez Vive. Parce qu'elle est très sain-fonte. Je crois d'ailleurs poudre. Donc moi j'utilise en... J'utilise en poudre fixante. Parce qu'elle est très fine. Hop. On fait ses sourcils. Donc pour mes sourcils rien d'exceptionnel. Aujourd'hui je vais utiliser un crayon de chez Benefit. Ensuite en teinte numéro 6. Ensuite avec mon feutre à sourcils de chez NYX. Je viens simuler des faux sourcils juste au niveau de la tête de mon sourcil. Et maintenant j'utilise la teinte brunesse qui est parfaite pour moi. Parce que ce n'est pas trop foncé. Donc si comme moi la teinte black c'est un tout petit peu trop. N'hésitez pas à essayer la teinte brunette. Ah ouais non c'est une catastrophe le fond de teint. A chaque fois que je touche ma peau en fait. Ça va un fond de teint. Un bon fond de teint en fait. Quand au cours de la journée tu touches un peu ta peau. Ou tu as une tâche. Tu estompes un peu ça. En fait ton fond de teint il glisse sur ta peau. Là en fait à chaque fois que je touche ma peau. Ça me fait des marques dégueulasses. Non mais regardez. Regardez ça. Ça n'arrive pas ça. C'est horrible. Je vous jure que je vais me justifier quand je vais arriver au rendez-vous. Désolée aujourd'hui c'est la journée du test de nouveauté. Si mon maquillage il est flingué. C'est pas de ma faute. Ensuite je vais venir mettre du gel à sourcil. À sourcil. À sourcil. C'est celui de chez Patrick Ta. Pareil celui-ci par contre si vous l'avez... C'est vraiment mon produit préféré de chez Patrick Ta. D'ailleurs j'ai vu qu'il avait sorti une nouvelle palette. Je sais pas si vous l'avez vu. Si j'y pense je vous l'afficherai. C'est la palette matte numéro 3. Je crois que ce ne sont que des mattes. Elle est intéressante. Enfin pour moi en tout cas. Parce que vous avez pas mal de nude dedans. Ensuite je pense que je me suis un peu emballée sur mes sourcils. J'ai l'impression que je les ai fait un peu épais. Maintenant que j'ai les cheveux clairs en fait. Dès que je fais mes sourcils un peu too much. Je le vois tout de suite. Parce que ça... Il y a un truc qui cloche un petit peu. On va enchaîner avec le bronzer. Donc on va essayer celui de chez Pat McGrath. Aujourd'hui j'ai trois teintes. Et honnêtement quand je les regarde comme ça. Je sais même pas laquelle est la mienne. Je vais quand même vous les montrer tous les trois. Donc pour commencer on a la teinte bronze down. Bronze nirvana. Et la dernière qui est plus claire et plus taupe. Clairement c'est la nude honey. Celle-ci pour les peaux un peu plus claires que la mienne. Ou pour faire du contouring. Elle a l'air pas mal. Et moi je pense que je vais utiliser celle du milieu. Qui est la nirvana. Et pour ça je viens utiliser un pinceau angle. Celui-ci c'est celui que j'avais déniché sur Amazon. Si vous n'avez pas vu cette vidéo où j'ai déniché des pépites de ouf en pinceau. Allez voir ma dernière vidéo favori Amazon. Parce que ça vaut le détour. Et c'est parti. Alors en termes de teinte c'est pas mal. C'est quand même très chaud. Mais c'est pas orangé non plus. Ça s'estompe plutôt bien. J'ai l'impression qu'on est un peu sur la même formule que ces blushs. J'en mets sur les teintes. Ça s'estompe super bien. Franchement ça se mélange bien au teint. J'aime beaucoup. C'est franchement efficace. Je vais peut-être prendre la teinte un peu plus taupe pour faire un peu mon nez là. Mais le fond de teint il marque les gars. Ça ne va pas. Et je n'aime pas le blush non plus. Il bouge. Il ne se fixe pas. Il est... Je n'aime pas ce qu'il fait en fait sur ma joue. Donc je vais repasser. Je vais arriver à ce rendez-vous avec un... Oh non c'est pas beau. Je ne vais pas être crédible du tout. La poudre elle... Le concealer il bouge un peu déjà. Pourtant j'ai mis le shape tape. Donc je pense que c'est une poudre qui peut être vraiment pas mal. Mais par-dessus une autre poudre. Genre en finition pour illuminer. Mais seul je ne sais pas. On enchaîne avec le blush. Donc pour le blush j'ai un blush de chez Dior. Que je voulais tellement tester. C'est la nouveauté. C'est le rouge blush fard à joues grand bal satin. C'est une édition limitée. Si c'est un blush qui vous intéresse. Sachez que ce n'est pas une édition permanente. Donc il faut vous le prendre maintenant. Plus les blushs en édition limitée de chez Dior. Honnêtement ils partent super vite. Le pan est tellement beau. C'est tellement tellement beau. Donc là il y a un pinceau que je viens d'enlever. D'ailleurs je ne sais pas si je vous l'ai dit. Mais c'est la teinte de la collection manucuriste. C'est la teinte brique je crois. De la nouvelle collection dont je vous ai parlé dans l'une de mes précédentes vidéos. Il est super beau. J'adore. Et pour l'automne c'est genre parfait quoi. Bref donc je viens utiliser celui-ci. Et j'aime beaucoup la teinte. Parce qu'on est entre le pêche, le brique. Et c'est clairement le genre de teinte qui te réchauffe le teint. Bon là du coup ça va être un peu faussé. Parce que j'ai un autre blush en dessous. Mais c'est pas grave. Il est légèrement satiné. C'est super beau. Attendez je vais vous le swatcher sur le dos de ma main. Vous voyez il est satiné comme ça. C'est sublime. J'adore ce genre de blush là. Je vais également venir en mettre sur mon nez. Parce que là au niveau de mon teint, mon contour des yeux et tout. Il y a un truc qui se passe que j'aime pas du tout. Mais le blush il est magnifique. Le blush il est magnifique. Vous voyez comme il est beau le blush. Il apporte du glow. C'est mi blush, mi highlighter. Il est incroyable. On a Milk Makeup qui a sorti une poudre fixatrice. Une poudre, un spray fixateur matifiant. Donc c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. J'aime beaucoup le pchit, le nuage en fait. C'est hyper fin. Mais je sens que ça dépose partout en fait. Je vous présente la nouvelle palette de Danessa Myricks. Qui se présente comme ça. D'ailleurs je suis invitée à une masterclass. Elle va faire une démonstration. J'espère que j'aurai le temps ce jour là de pouvoir le... Mon teint ça absolument pas. Là c'est un peu la gada's love. Bref. C'est une palette qui est super intéressante. Parce que vous avez uniquement des neutres. Mais vous avez une texture un peu poudre pommade crème. Et une texture poudre qui va absorber tout le sébum, l'huile, etc. Donc en fait c'est une palette avec des tons chauds, avec des tons froids comme vous voyez. Mais que vous pouvez utiliser pour les yeux, pour les sourcils, pour le visage, pour les lèvres. En gros tu peux faire absolument tout ce que tu veux avec cette palette. Et c'est pour ça que j'ai trouvé super intéressante. Donc en attendant de voir la masterclass de Danessa et éventuellement de vous reproduire le make-up qu'elle va faire avec et de vous donner des explications. Aujourd'hui on va se faire un petit make-up simple histoire de faire un tour des deux formules. Mais moi je la trouve hyper intéressante. J'aime beaucoup Danessa parce que... Mais en fait je trouve que les produits qu'elle fait, tu sens qu'il y a la pâte make-up artist. Mais elle veut que ça reste quand même accessible aux débutants et qui s'amusent. Donc enfin je trouve que ces formules elles sont vraiment... Waouh j'adore cette formule. C'est une formule crème mais un peu poudre. Ce sont les grands carrés là. Du coup j'utilise la teinte Mirage. J'adore ce genre de teinte là. Je trouve que ça me va bien au teint. Je vais d'ailleurs l'appliquer sur toute ma paupière. Ça s'estompe super facilement. Vous savez quoi ? Ensuite je vais venir poudrer avec la teinte qui est vraiment sur le même panne. Mais la texture poudre, c'est du petit beurre. C'est vraiment du petit beurre. Et je vais peut-être intensifier légèrement avec une teinte un peu plus foncée. Je vais utiliser celle-ci, la Sculpted, juste là. Je ne vais pas trop en prendre parce que je ne veux pas un maquillage trop foncé. J'adore la teinte. On est entre le vert et le taupe. Petit smoky, simple. Comme ça. Ça met nos yeux en valeur. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Donc je commence par la texture crème. Et c'est cool parce que cette texture crème, elle peut aussi du coup te servir de base. J'adore. On n'est pas du tout dans les mêmes textures que les fards crème de chez Patrick Ta ou Natacha Denona. C'est autre chose encore. C'est hyper poudré en fait. C'est très fin. Ok, ma nouvelle palette préférée. Du coup, je reprends le premier fard Mirage et je vais aussi en mettre sur mon ras de cil. J'aime bien cette couleur parce qu'elle intensifie mais sans qu'on la voit vraiment. C'est trop mon genre de make-up. J'adore. J'adore. Franchement, les formules, elles sont tellement faciles à utiliser. Je vais prendre la teinte ici, la teinte claire. Je vais utiliser la crème pour voir. Et je vais l'appliquer pile sous mon sourcil. Franchement, cette texture... On dirait... Vous savez ce qu'on dirait. On dirait de la pâte à modeler. On dirait comme les formules des blushs un petit peu de chez MAC, les play là. La texture, elle ressemble à ça. Voilà. Si jamais vous les connaissez. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup et j'ai hâte d'apprendre à l'utiliser encore plus. Si jamais vous voulez une autre palette plus petit prix qui contient des couleurs. Non mais franchement, la nouvelle palette de chez Beauty Bay là, elle n'est pas incroyable. Elle est incroyable cette palette. Je pense que clairement là, pour mes prochains déplacements et tout, ça va être les deux que je vais prendre. Parce qu'avec ça et ça, t'as tout ce qu'il te faut. Incroyable. Franchement, elle est trop belle. Si vous voulez une palette petit prix avec plein de teintes, c'est celle du moment que je trouve vraiment intéressante. En tout cas, en fonction de mes goûts. Bien sûr, on n'a pas tous les mêmes goûts. Mais moi, je la trouve super intéressante en termes de teintes. Très automnale, avec des petites touches de fards lumineux super beaux. Paco Rabanne a enfin sorti sa marque de make-up. J'étais super contente parce que j'ai collaboré avec eux sur le lancement. Et notamment le fond de teint, mais je vous en reparlerai dans mes favoris du mois parce qu'il est vraiment trop bien. Et ils ont également des palettes de fards à paupières. Et les formules sont assez dingues. Franchement, je vous en reparlerai. Mais sachez que pareil, côté luxe, vous avez Paco Rabanne qui débarque mais qui ne se fout vraiment pas de nous. Vraiment. En termes d'intensité, de pigmentation et même de formules qui contiennent des soins. Franchement, la marque est vraiment pleine de valeur. Les paillettes qui sont utilisées sont des paillettes biodégradables. Ils n'ont vraiment pas fait les choses à moitié. Et ils ont des petites palettes comme ça métallisées. Clairement, le métallisé, c'est la marque de fabrique. L'univers de Paco Rabanne. Ils ont vraiment des produits de ouf. Ils ont des petits color shots comme ça. C'est sublime. C'est vraiment trop trop beau. Je vais vous le swatcher sur la main celui-ci. Regardez ça. C'est vraiment trop beau. Franchement, ce qu'ils ont fait, ça vaut le détour. Je vous l'ai déjà dit, je vous le répète à chaque fois. Quand il y a une marque de luxe ou une marque de prêt-à-porter qui sort une marque, tu dis bon, c'est juste pour qu'ils continuent le business. Mais là, moi, je trouve qu'on a vraiment des formules intéressantes chez Paco Rabanne. Vraiment. Ensuite, on va enchaîner avec un liner. Je vais utiliser celui de chez Rare Beauty à la sortie des liners comme ça. Alors, je crois que c'est une nouveauté parce qu'il me semble que je l'ai eu dans le sac presse de chez Sephora. Donc, c'est un liner rétractable comme ça, un crayon. Et il faut faire attention, il ne faut pas le sortir parce qu'il ne rentre plus en arrière. Je vous préviens, je viens de faire le test. Et vous avez le taille-crayon juste ici pour tailler la mine. Je vais rester près de mon rat de cils. Ils sont hyper gras. Vous regardez quoi comme série en ce moment ? Est-ce que vous avez des idées de série à me recommander ? Là, on vient de finir la série Barry. Qu'est-ce que j'ai aimé ? Si vous avez aimé à l'époque... Hey, pourquoi je suis floue ? Si vous avez aimé à l'époque la série Dexter, le meurtrier, là, vous allez trop aimer Barry. Alors, pour celles et ceux qui l'ont vu, je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve que la fin, tu restes un peu sur ta fin, justement. Genre, ça m'a fait le même effet que pour Dexter. La fin, je me suis dit, non, en fait, attendez. Est-ce qu'on peut parler de la fin, s'il vous plaît, avant que ce soit axé ? Là, ça m'a fait le même effet pour Barry. Je me suis dit, bah non, en fait. Voilà, on intensifie juste. On ne fait pas de petites ailettes ou quoi, là, je veux juste agrandir un petit peu mon regard. Mais en tout cas, il a l'air pas mal du tout. Je ne l'ai pas testé en muqueuse, mais il est hyper gras. On finit les yeux avec un mascara, le fameux mascara Duda Beauty. Je crois que je suis la dernière sur Terre à le tester. Il est comme ça, c'est le One Coat Wow, donc Extra Volume and Lifting Mascara. Et il y a un avant-après qui vend quand même du rêve. Du coup, je n'ai pas eu le temps de le tester avant aujourd'hui, mais c'est ce qu'on va faire. Le packaging est hyper joli, tout rose, comme ça. Je vais recourber mes cils. Je vous montre la brosse de plus près. Et c'est parti. Honnêtement, il n'est pas mal du tout. Je trouve qu'il recourbe bien, en fait, le cil. Maintenant, en termes de volume, ça ne me vend pas vraiment du rêve. Donc, je vais laisser sécher quelques secondes d'un côté. Je fais l'autre côté. Et ensuite, je vais revenir travailler l'autre côté. Parfois, ça fait la différence. Pas mal ! Mais en termes de volume, je m'attendais quand même à plus. Je vous montre de plus près. On va terminer cette vidéo avec les lèvres. Et franchement, j'ai des petites pépites à vous montrer. Là, il y a un mix de choses que j'ai moi-même achetées et des choses que j'ai reçues. J'ai du coup les nouveaux rouges à lèvres. Enfin, moi, je ne les avais pas encore testées. Les rouges à lèvres de chez Mario, qui sont censés être mat, velvettes, rouges à lèvres mat, mais avec un fini un peu velours sur la bouche. Je vous ai swatché les trois teintes que j'ai prises, qui sont super jolies. Donc, la plus claire, c'est la Sierra. Ensuite, à côté, le pêche un peu plus foncé, c'est le Annie. Et à côté, vous avez le Kate. Et juste ici, vous avez le crayon. Donc, c'est la teinte Toast. Je pense que je vais utiliser les produits Mario aujourd'hui, parce que ça faisait très longtemps que j'avais envie de voir ce que ça valait. Et j'ai aussi des nouveautés plus petits prix que j'ai déjà testées. Et vous pouvez y aller. Franchement, Sephora a fait du bon boulot. Ils ont sorti des crayons rétractables. Comme ça, il y a plein de teintes. Ils sont super gras. Ils sont très beaux. Ils sont super pigmentés. Franchement, ce sont les dupes parfaits des crayons à lèvres KVD. Vous savez que ce sont mes préférés sur le marché. Ils sont excellents. Ils ont aussi sorti des rouges à lèvres comme ça. Ce sont les Soft Matte & Easy, qui sont des mattes, mais nouvelle génération, avec un petit effet mousse, mais hyper léger. T'as l'impression d'appliquer une poudre, en fait, sur tes lèvres. C'est hyper agréable. Et ils ont plein de super belles teintes aussi. Franchement, ils sont trop bien. Essayez et vous verrez. Moi, je les aime beaucoup. Et ils ont aussi sorti Sephora. Franchement, leurs nouveautés sont très bien. J'ai aussi... Bon, je vous en reparlerai dans mes favoris. J'ai aussi acheté un blush. Il est trop beau. Ils ont aussi sorti des rouges à lèvres comme ça. J'aime beaucoup le packaging. Qui sont hyper pigmentés de ouf. Ils sont mattes, mais hyper confortables sur la bouche. Les teintes sont sublimes. Franchement, ces nouveautés lèvres Sephora, allez-y. Foncez. Si vous avez un moment dans votre journée, passez aux stands pour swatcher les différentes teintes, parce qu'ils en ont plein qui sont super belles. Mais en termes de formule, testées et approuvées, ces nouveautés, je les valide. Bref, donc on va enchaîner avec Mario, parce que ce sont ceux que je n'ai pas testés. Il me faut quand même un avis là-dessus. J'ai enlevé le beau valeur que j'ai. Donc je vais remplir avec le crayon de chez Mario en teinte Toasty. Et à l'intérieur, je pense que je vais mettre la couleur Annie. J'adore. J'aime beaucoup le combo des deux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça donne un petit coup de peps. Je trouve ça sympa, non ? Si je mets un peu de Sierra. Ah, j'adore. Mais j'aime beaucoup. C'est super confortable. Ce n'est pas le même effet que les rouges à lèvres de chez Pat McGrath, par exemple. C'est un autre type. C'est mat, mais pas aussi velours. Mais ils sont bien pigmentés. Ils sont homogènes. Franchement, j'aime beaucoup. Je vais quand même vous montrer les deux gloss que j'ai pris. Donc il y a la teinte Bronze Divinity de chez Pat McGrath, que je trouve super joli. Et du coup, un autre de chez R.E.M. Beauty, c'est le Thank You Next Seven Rings, que je trouve trop beau. Et je pense que je vais peut-être me mettre un peu... Quoique, j'ai envie de rester mat. Un tout petit peu, peut-être ? Allez, un tout petit peu. Il est super joli, mais je n'aurais pas dû le mettre avec ce combo. Parce que là, il y a des paillettes magenta, et je trouve que ce n'est pas forcément le mieux. Mais ce n'est pas grave. En tout cas, ces deux teintes sont vraiment très, très belles. Donc voilà le résultat final. Vous voyez le make-up complètement frais dans les incorporations. Mais là, tout de suite maintenant, avec les cheveux bouclés, c'est plus de 6 heures plus tard. Donc je vais pouvoir vous dire ce que je pense de certains de ces produits. En tout cas, mes premières impressions sur une vraie journée de port à l'extérieur. En plus, j'ai pas mal couru parce que j'étais en retard, etc. Bon, on va faire le rapide tour des produits que j'ai vraiment adorés, que je trouve top dès la première utilisation. La palette de Danessa Myricks, franchement, elle est super intéressante. Et c'est la palette que vous utiliserez pour tous les jours. La palette Beauty Bay, un excellent. On connaît les fards Beauty Bay. Très bon rapport qualité-prix, avec de jolies formules et de super jolies couleurs. Et vous avez également les fards Paco Rabanne, qui sont également très intéressants dans la catégorie luxe. Franchement, les formules des fards sont assez innovantes. Et on aime ce côté paillettes biodégradables, etc. J'aime beaucoup le fait qu'une marque de luxe s'intéresse un peu plus à ce genre de choses-là et fait des beaux produits, mais sans négliger les valeurs derrière. Donc, je trouve que c'est plutôt cool. Et de façon générale, les quelques produits Paco Rabanne que j'ai testés sont vraiment bien. J'ai beaucoup aimé le rouge à lèvres de chez Mario. Et le contour des lèvres, ils ont vraiment duré. Là, j'ai refait, j'ai retouché quand je suis rentrée à la maison. Mais franchement, quand je suis rentrée, il restait encore un petit peu du rouge à lèvres que j'ai mis tout à l'heure avant de sortir. Donc, je trouve que la tenue est vraiment bonne. Je les ai trouvés agréables sur la bouche. Ils ne dessèchent pas. Ils ne mettent pas plus en avant la sécheresse ou les gertures de la bouche. Et le crayon, franchement, il était impeccable, même après manger. Donc, très bon produit lèvres de chez Mario. Les produits Sephora, je vous l'ai déjà dit, sont excellents. Donc, n'hésitez pas que ce soit les crayons, les rouges à lèvres, les deux types de rouges à lèvres. Vraiment très, très bon. Maintenant, les produits où je suis un petit peu... Ah, et le bronzer de chez Pat McGrath. Et le blush de chez Dior. Voilà. Et le blush de chez Dior, j'ai eu un compliment aujourd'hui. J'ai déjeuné avec Givenchy Beauty, d'ailleurs. Et elle m'a dit que j'avais un très joli blush aujourd'hui. Donc, voilà. Sachez que j'ai eu un compliment venant d'une autre personne. Enfin, je veux dire, je ne suis pas la seule à vous dire qu'il est joli. Mais voilà. Très, très beau blush, mais en édition limitée. Les bronzers Pat McGrath se sont super bien estompés. Ils sont toujours bien en place. Donc, voilà. RS de ce côté-là. Maintenant, les trois produits où je pense clairement que je vais devoir les reporter pour vous donner mon avis. Mais j'ai quand même des premières impressions. C'est pour commencer le produit pour le teint qui est censé du coup flouter et faire en sorte que ton maquillage tient plus longtemps. Alors honnêtement, après 6 heures de port sans retouche, je trouve qu'en termes de brillance, on est plutôt pas mal. Maintenant, en termes de port, franchement, je vous le dis pas du tout. Moi, je revois mes pores. Enfin, mes pores ne sont pas plus camouflés qu'habituellement sans base. Donc, ne comptez pas là-dessus pour ça. Pourtant, je vous assure que c'est ce que, quand j'ai vu la revue sur ce produit, c'est ce qui avait été mis en avant. Maintenant, concernant la tenue sur le make-up, je ne vais pas pouvoir vraiment vous dire puisque le fond de teint, c'est la première fois que je le porte. Donc, il faudrait que je teste avec un fond de teint que je connais déjà pour voir si éventuellement j'ai moins de brillance en portant ce produit-là. Deuxième produit par lequel je suis un petit peu déçue. Je vais être honnête avec vous. Vous savez que la majorité des formules REM Beauty que j'ai testées jusqu'à présent, j'ai été conquise parce que je trouve que les promesses sont au rendez-vous. Là, franchement, on a un effet matière sur le visage que je n'aime pas vraiment. En fait, moi, les fonds de teint que j'adore, j'aime le fait qu'on ne les voit pas sur mon visage. Bien sûr, on voit que j'ai du fond de teint, mais on voit pas d'effet matière. Et là, je trouve qu'assez rapidement, de toute façon, dès le début de la vidéo, j'ai vu que ça commençait à filer ici. Et là, en fait, au niveau de mon visage, vous allez voir que... Attendez, je vais zoomer pour que vous voyez un petit peu mieux. On a un effet matière qui est quand même, moi, en tout cas, je trouve par rapport au fond de teint que je porte habituellement, assez flagrant. Et j'ai demandé du coup à la personne qui était avec moi au restaurant, je lui ai dit « Qu'est-ce que tu penses de mon teint aujourd'hui ? » Et elle m'a dit qu'il était joli. Par contre, que j'avais un effet de matière, qu'on voyait un petit peu le fond de teint au niveau de mon front, et je suis plutôt d'accord. En fait, peut-être que vous le verrez pas à la caméra, mais je vous le dis en vrai, on voit le fond de teint, en fait, qui s'est logé dans les irrégularités de ma peau. Et j'estime que quand tu portes un fond de teint, c'est justement pour parfaire ta peau. Sinon, tu mets pas de fond de teint et ta peau, elle est plus jolie sans, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, du coup, je trouve qu'on a vraiment la peau marquée avec ce fond de teint-là. Ici, je trouve que pareil, ça fait marquer au niveau des ailes du nez. Je trouve que ça vient se loger, ça forme comme un petit amas de matière léger au niveau des ailes du nez. Franchement, pour une première impression, je suis pas convaincue, convaincue par le fond de teint. J'en attendais vraiment beaucoup et j'attendais vraiment cet effet smooth sur la peau. Sauf que là, je trouve que ça fait beaucoup trop d'effets de matière, en fait. Donc ouais, quand un fond de teint fait un effet matière et que tu préfères ta peau au naturel, bah franchement, t'as envie de te dire pourquoi me mettre un fond de teint sur le visage. Donc moi, dès lors où je me dis ça d'un fond de teint, c'est pas top top. Donc voilà, en tout cas, je le retesterai et je vous redirai ça. Mais là, à chaud, mes premières impressions, c'est pas vraiment concluant. Pour la poudre Oda Beauty, je la trouve vraiment pas mal. Franchement, elle a un joli effet lumineux, j'aime beaucoup. Et elle assèche pas trop le contour des yeux. Maintenant, en poudre fixatrice, c'est pas trop trop ça. Donc moi, je pense que je vais quand même tenter de mettre une poudre légère en dessous et ça en légèreté par-dessus pour voir ce que ça peut faire. Mais sinon, si vous avez le contour des yeux pas trop déshydraté, que votre concealer ne file pas trop en général, c'est une poudre qui peut vous plaire si vous cherchez juste à illuminer, en fait, votre contour des yeux. Moi, je cherche quand même à fixer mon concealer. Donc voilà, c'est ce que j'ai à dire sur ces trois produits-là. C'est le Oda Beauty, ça va, en fait. Mais c'est juste que je vais essayer différemment. Mais les deux autres, honnêtement, je suis pas vraiment sûre de leur efficacité. Donc voilà pour les produits de cette vidéo. Et autre produit que j'ai pas vraiment aimé, c'est le Blush Soft Pop Plumping Blush Veil de chez Mario. Moi, je trouve que ça se fiche pas, en fait, ça reste pas en place. Et j'aime pas trop l'effet sur ma peau. Ça fait pas comme un blush crème. Ça fait vraiment comme un baume, en fait, coloré. Ouais, j'aime pas trop, en fait. J'ai pas eu le coup de cœur sur ce produit-là. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de tous les produits de cette vidéo. Vous avez des produits qui valent vraiment le détour. Et d'autres, franchement, je suis assez perplexe. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce qu'il y a des produits que vous avez envie de tester ? Est-ce qu'il y en a d'autres, finalement, vous vous dites, ouais, bon, bah du coup, pas tant que ça. Mais ouais, je suis un petit peu triste pour le fond de teint REM. Franchement, j'aurais aimé que ce soit une pépite. En plus, à ce prix-là, à moins de 30 euros, ça fait trop plaisir. Donc ouais, non, moi, l'effet matière, c'est vraiment un truc... Ça passe pas, quoi. Autant quand j'ai la peau qui brille à un moment donné, c'est pas grave. Mais autant quand j'ai un effet matière, quand j'ai une peau pas jolie, en fait. Moi, c'est pas un truc que je valide. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En attendant la prochaine, faites attention à vous. Je vous mets tous les liens dans la barre d'infos si vous voulez aller voir ça. Vous, je vous fais des gros bisous. On se dit à très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501